Bonjour à tous, troisième vidéo consacrée à Python où nous allons parler de trois fonctions puissantes Map, Filter et Reduce Avant ça, disons quelques mots sur la programmation fonctionnelle qui est un paradigme de programmation, c'est-à-dire un style de programmation Il en existe d'autres comme la programmation impérative où les instructions vont s'exécuter séquentiellement, c'est-à-dire ligne par ligne On a également la programmation orientée objet un objet pouvant contenir des données et des méthodes Imaginez par exemple un programme de jeu où il y a un objet raquette et un objet balle une interaction entre ces deux objets et par exemple le rebond de la balle sur la raquette Et la programmation fonctionnelle que nous allons donc détailler Il s'agit d'abord d'utiliser ce que l'on appelle des fonctions pures C'est-à-dire des fonctions qui vont systématiquement donner le même résultat donc la même sortie si on leur donne les mêmes entrées Et ce sont également des fonctions qui évitent les effets de bord C'est-à-dire qu'elles ne vont pas interagir avec des éléments qui sont en dehors de la fonction Alors par exemple, imaginons ce programme où j'ai un compteur qui est initialisé à zéro et je définis cette fonction incrémentée compteur On déclare compteur comme une variable globale et compteur augmente de 1 et finalement on retourne compteur Question, est-ce que cette fonction est pure et est-ce qu'il y a des effets de bord ? Et bien si on lance cette fonction une première fois comme compteur vaut zéro et que compteur est une variable globale compteur va passer à 1 Donc cette fonction va nous retourner 1 Donc déjà on voit que cette variable a été modifiée par la fonction Donc il y a eu des effets de bord Ensuite, si je relance cette fonction comme compteur est maintenant à 1 en ajoutant 1, il va passer à 2 et j'aurai donc comme résultat 2 Donc ça veut dire qu'en lançant deux fois la même fonction j'ai deux sorties différentes Donc ce n'est pas non plus une fonction pure Donc cette fonction est à l'opposé de la programmation fonctionnelle puisqu'elle n'est ni pure et en plus elle a des effets de bord Alors on peut se demander si parler de fonction pure ou éviter les effets de bord est-ce que ce n'est pas la même chose ? Alors non Par exemple, avec cette fonction où je vais importer la bibliothèque time je lui demande à obtenir l'heure actuelle c'est-à-dire de retourner le contenu de time Donc si je tape cette fonction et que je lui demande l'heure actuelle j'obtiens ce nombre qui correspond au nombre de secondes depuis le 1er janvier 1970 Donc cette fonction n'a pas d'effet de bord elle ne modifie rien en dehors d'elle-même Par contre, si je relance cette fonction j'obtiens une autre valeur Donc ça signifie que pour une même entrée je peux avoir des sorties différentes Donc j'ai ici une fonction sans effet de bord mais qui n'est pas pure Alors quelques avantages d'utiliser la programmation fonctionnelle Vous avez des codes plus lisibles et plus faciles à tester parce que chaque fonction est indépendante et n'interagit pas avec les éléments en dehors de cette fonction Et parfois ces fonctions sont plus performantes En programmation fonctionnelle on parle également d'immutabilité c'est-à-dire que les données ne peuvent pas être modifiées après leur création Donc si j'ai un objet que ce soit un nombre, une chaîne, une liste ou autre et que je lui applique une opération cela doit créer un nouvel objet on parle de nouvelle instance c'est-à-dire que l'original reste intact Alors par exemple, imaginons qu'on a cette liste de nombres 1, 2, 3, 4, 5 et je veux ajouter 6 à cette liste Donc j'ajoute 6 mais on voit que je n'ai pas écrasé nombre mais créé un nouvel objet que j'ai appelé nombre ajouté Donc bien entendu, si je demande ensuite que contient nombre je vais retrouver la liste initiale on utilise souvent en programmation fonctionnelle des fonctions de premier ordre c'est-à-dire des fonctions qui peuvent traiter d'autres fonctions Donc ça veut dire que l'on aura des fonctions qui en paramètre auront également une fonction Donc celle qui est passée en paramètre on l'appelle fonction de rappel ou callback Concrètement, imaginons que je définisse la fonction qui s'appelle appliquer fonction qui a en paramètre une fonction et une valeur et qui va me retourner appliquer la fonction sur cette valeur Donc on a ici une fonction très générale C'est pour ça que l'on parle d'abstraction donc quelque chose de général Par exemple, si je définis la fonction doublée x qui va donc me renvoyer deux fois la valeur de x je peux ensuite utiliser appliquer fonction avec comme fonction doublée et comme valeur 5 Donc j'ai défini mes deux fonctions et je lui demande d'appliquer doublée à 5 et j'obtiens bien 2 fois 5, 10 Autre exemple que je ne développerai pas plus dans cette vidéo c'est une fonction qui peut renvoyer une fonction Alors par exemple, je définis créer multiplicateur avec comme paramètre n et à l'intérieur, je définis la fonction multiplicateur avec comme paramètre x qui va me renvoyer x fois n Ici, j'ai une fonction qui me multiplie un nombre par n et cette fonction me retourne multiplicateur c'est-à-dire la fonction qui est là Donc j'ai une fonction qui me retourne une fonction A partir de là, je peux me créer une fonction par exemple x3 en utilisant créer multiplicateur avec comme paramètre 3 Donc je vais avoir 3 ici Là j'aurai 3 et il va me renvoyer la fonction x3 Donc j'ai tapé ma fonction j'ai défini x3 et lorsque j'exécute x3, 10 j'obtiens bien 30 Alors passons aux 3 fonctions map, filter et reduce et voyons leur lien avec la programmation fonctionnelle Donc la fonction map va appliquer une fonction à tous les éléments d'un itérable et va retourner un nouvel itérable contenant les résultats Alors déjà donnons des exemples d'itérable vous avez par exemple une liste c'est un itérable c'est-à-dire qu'on va pouvoir parcourir les éléments un tuple on peut également parcourir les éléments une chaîne en la parcourant on aura b, o, n, etc un dictionnaire on peut parcourir les clés et les valeurs un ensemble les plages par exemple range 1,6 ou si vous avez vu la vidéo précédente des générateurs donc on génère 1, on génère 2, on génère 3 c'est un itérable donc de façon générale pour chaque valeur dans l'itérable on va pouvoir par exemple imprimer la valeur alors voyons comment on utilise map par exemple sur cette liste de nombres 1, 2, 3, 4, 5 donc je vais appeler double la transformation de ces nombres en ayant appliqué une fonction donc la fonction est ici pour chaque élément x on va le multiplier par 2 donc si je demande à afficher liste double je vais obtenir 2, 4, 6, 8, 10 donc le lambda que l'on voit ici permet de définir ce que l'on appelle une fonction anonyme c'est à dire qu'elle n'a pas de nom donc j'ai une fonction générale qui à x me renvoie 2 fois x mais bien entendu vous pouvez définir une fonction par exemple doublée x qui va retourner 2 fois x finalement la fonction qui est là mais en lui donnant un nom et ensuite de transformer les chiffres 1, 2, 3, 4, 5 en appliquant la fonction doublée et vous obtiendrez exactement le même résultat donc remarquez qu'ici on a bien une fonction pure et sans effet de bord donc elle ne modifie rien en dehors de cette fonction et à chaque fois que je donnerai la même valeur à x forcément j'aurai la même sortie et la fonction map est également une fonction pure et sans effet de bord si je lui donne cette fonction et la liste de nombres le résultat sera toujours le même et aucun objet n'a été modifié par cette commande le résultat est d'ailleurs un nouvel objet un nouvel itérable ici qui n'a pas écrasé la liste initiale alors avant de voir des applications passons à l'utilisation la fonction filtre donc la fonction filtre applique une fonction de test à chaque élément d'un itérable et retourne un nouvel itérable qui contient seulement les éléments pour lesquels la fonction de test était vraie donc une fonction de test est une fonction qui va renvoyer vrai ou faux et pour chaque élément si le test était vrai on garde cet élément et si le test est faux cet élément est supprimé alors par exemple on va extraire les nombres pairs d'une liste donc j'ai cette liste de nombres et on va donc filtrer ces nombres en utilisant une fonction de test à nouveau j'ai utilisé lambda pour dire que je ne voulais pas donner de nom spécifique à cette fonction donc pour chacun des x x variant dans cette liste on va faire ce test donc ce résultat sera vrai ou faux donc ici on va bien garder dans la liste de nombres uniquement ceux dont le reste de la division par 2 vaut 0 c'est à dire ceux qui sont pairs ça va définir une nouvelle liste que l'on va mémoriser dans la variable pair donc si je demande le contenu de pair je récupère uniquement les deux éléments 20 et 30 comme tout à l'heure au lieu d'utiliser une fonction anonyme on peut également se définir la fonction est pair qui va tester si un nombre est pair donc on aura en retour vrai ou faux et ensuite filtrer nos nombres en utilisant la fonction est pair et vous obtiendrez le même résultat alors application de map et filter on a une base de données de livres avec à chaque fois trois informations le titre l'auteur et le genre le but va être de trouver uniquement les titres des livres du genre classique alors voici la base de données le premier c'est le petit prince d'antoine de saint-exupéry genre fiction alors intéressons-nous d'abord à la fonction qui permet de trouver les titres des livres donc on va se définir une fonction titre qui à partir d'une liste doit nous retourner uniquement les différents titres donc je dois transformer cette liste en une autre liste contenant uniquement les titres donc dès que vous avez une transformation à faire pensez à map qui va appliquer une fonction sur une liste donc quelle est cette fonction donc je lui dis de transformer la liste donc ce qui sera en paramètres en utilisant cette fonction anonyme qui pour chaque élément donc bien voir que x correspond aux trois informations d'un livre le titre l'auteur le genre et moi je veux uniquement le titre c'est à dire l'élément qui est à la position 0 si on demande quelle est la liste des titres des livres vous allez obtenir ce résultat alors bien entendu si on cherchait les auteurs dans notre base de données on aurait quelque chose de très similaire sauf qu'au lieu d'avoir 0 on va mettre 1 puisque l'auteur est à la position 1 comme ces deux fonctions sont finalement très semblables on peut imaginer une autre écriture possible qui va être de définir extraire le titre d'un livre donc juste un seul livre c'est à dire de retourner ce qu'il y a à la position 0 parmi les trois informations extraire un auteur c'est retourner ce qu'il y a à la position 1 et à partir de ces deux fonctions on va pouvoir récupérer les titres des livres en transformant tous les livres donc notre base de données et en appliquant à chacun des enregistrements la fonction extraire titre donc on va extraire le titre du premier livre extraire le titre du deuxième livre etc de la même façon on pourra avoir la liste des auteurs en appliquant cette fois-ci la fonction extraire auteur il suffira ensuite de demander la liste des titres et des auteurs alors revenons à notre question qui était de trouver les titres des livres du genre classique donc pour l'instant on s'est récupéré les titres il faut maintenant filtrer notre base de données pour ne garder que les livres du genre classique donc on va se définir une fonction filtrée par genre qui à partir d'une liste et d'un genre va filtrer cette liste et regarder si l'information qui est donc à la position 2 correspond bien au genre voulu donc notre fonction de test est la suivante pour chacun des enregistrements est-ce que x crochet 2 est bien égal au genre que l'on veut on peut ensuite répondre à cette question en utilisant à la fois la fonction titre et la fonction filtrée par genre par exemple en l'écrivant comme ça j'ai ma base de données de livres que je vais filtrer en ne gardant que le genre classique donc toute cette partie va correspondre au livre où le genre est classique donc il va me supprimer ce livre là ce livre là il va garder les misérables il supprime ces deux là il garde le rouge et le noir et il supprime le dernier et je demande quels sont les titres de ces deux enregistrements et vous obtiendrez les misérables virgule le rouge et le noir alors passons à l'utilisation de la fonction reduce qui fait partie du module functools et qui va appliquer une fonction binaire cumulativement à tous les éléments d'un itérable de gauche à droite pour réduire l'itérable à une seule valeur alors reprenons les choses dans l'ordre on voit que l'on a déjà besoin d'un module extérieur et ça c'est embêtant puisque sur les calculatrices on n'a pas cette bibliothèque on va voir comment faire sur les calculatrices ensuite on nous parle de fonction binaire alors qu'est-ce qu'une fonction binaire on dit aussi fonction diadique c'est lorsqu'il y a deux arguments par exemple vous définissez la fonction addition avec ici x et y vous avez une fonction binaire une fonction diadique puisqu'il y a deux éléments lorsqu'il n'y a qu'un seul argument on parle de fonction unaire ou monadique c'est par exemple le cas de cette fonction mètre au carré x ensuite on nous dit qu'il va y avoir un cumul de tous les éléments qui sont dans un itérable donc dans une liste dans un tuple dans une chaîne de caractère et que l'on va réduire tous ces éléments à une seule valeur alors voyons ça sur un exemple donc on va importer reduce de la bibliothèque functools et on va partir des chiffres 1, 2, 3, 4, 5 si je lui demande à me réduire cette liste en utilisant cette fonction anonyme qui consiste à prendre deux éléments x, y et à en faire la somme si je demande la somme il va me renvoyer 15 alors pourquoi ? parce qu'il va prendre les deux premiers éléments et appliquer cette fonction binaire qui consiste simplement à faire l'addition donc l'addition de 1 et de 2 c'est 3 ensuite il va prendre 3 et ajouter le 3 qui est à côté 3 plus 3 6 à nouveau il va cumuler avec la valeur d'à côté 6 plus 4 10 10 plus 5 15 cas particulier on peut utiliser reduce même si la liste n'a qu'un seul élément dans ce cas là il ne peut pas appliquer la fonction mais il va tout simplement renvoyer le seul élément qui est dans l'itérable comme pour map et filter on n'est pas obligé d'utiliser une fonction anonyme on peut se définir par exemple la fonction addition de x et y qui va retourner x plus y et ensuite lui dire de réduire cette liste de nombres en utilisant la fonction addition donc si je demande somme j'obtiens bien 15 et si je le fais avec un seul élément j'obtiens 1 alors voyons comment sur les calculatrices on peut obtenir un équivalent de reduce alors déjà une remarque imaginons que l'on ait une liste de nombres on peut transformer cette liste en itérable pour ça on utilise la fonction itair donc après pour s'en servir on demande quel est le prochain lorsque je vais lancer le générateur it il va nous répondre 1 donc il a pris le premier élément de la liste si je relance next il va m'afficher 2 ensuite 3 jusqu'à 5 et à l'étape d'après il vous mettra un message d'erreur on peut le faire également avec une chaîne de caractère en lançant next j'obtiens le b ensuite le o etc alors voici comment on peut écrire la fonction reduce sur une calculatrice on va se définir reduce qui va admettre en paramètre une fonction et un itérable ensuite on va transformer l'itérable qui peut être donc une liste un tuple une chaîne etc en utilisant itair donc par exemple l'itérable ce serait cette liste là et on peut imaginer que la fonction c'est d'additionner les éléments donc à la première étape il doit additionner le 1 et le 2 donc on va déjà commencer par mémoriser le premier élément qui correspond à next hit donc next hit va bien me donner le premier élément de la liste et ensuite pour chaque x dans hit c'est à dire 2, 3, 4 jusqu'à 5 on va appliquer notre fonction entre la valeur précédente et le nouveau x donc si je fais la somme au départ je pars de 1 et ensuite j'applique la somme entre le 1 précédent et le 2 à l'étape suivante j'applique mon addition entre le 3 précédent et la nouvelle valeur qui est 3 ce qui va me faire 6 et en sortie on va retourner l'accumulateur alors par exemple si je définis l'addition de x, y comme étant x plus y j'ai toujours mes chiffres 1, 2, 3, 4, 5 je vais pouvoir lui demander à me réduire ces nombres en utilisant l'addition donc de faire la somme de tous les éléments alors ici je suis sur le simulateur de la Numworks j'ai défini la fonction reduce la fonction addition j'ai ma liste de nombres et je lui demande à faire la réduction et il m'affiche bien 15 alors on va voir que la fonction reduce peut admettre non pas 2 mais 3 paramètres ce troisième paramètre étant la valeur initiale de l'accumulateur alors par exemple j'ai ma liste de nombres et je lui demande à me réduire cette liste en utilisant la somme mais en partant de la valeur 10 donc si je demande la somme je n'aurai pas 15 mais 25 il va faire 10 plus 1 plus 2 jusqu'à 5 de la même façon si je réduis la liste vide en précisant quelle est la valeur initiale de l'accumulateur toujours avec ma fonction anonyme d'addition il va me renvoyer la valeur initiale par contre si vous cherchez à réduire une liste vide et que vous ne précisez pas de valeur initiale vous aurez un message d'erreur donc la valeur initiale si elle n'existe pas c'est que l'accumulateur c'est la première valeur de l'itérateur donc on doit prendre la valeur qui est là si je n'ai pas le 10 on doit commencer avec cette valeur si maintenant il n'y a pas de valeur initiale et la liste est vide donc c'est le cas qui était là dans ce cas là il faut qu'il y ait un message d'erreur si maintenant la valeur initiale est définie l'accumulateur doit être égale à cette valeur initiale donc on va compléter la fonction pour la calculatrice de la façon suivante en ajoutant valeur initiale qui va être égale par défaut à rien du tout et on va regarder si valeur initiale c'est aucun dans ce cas là on va essayer de récupérer la première valeur de l'itérateur donc je vous renvoie vers la vidéo précédente sur try et accept donc je lui dis que la valeur initiale c'est la valeur suivante de l'itérateur c'est à dire ici le 1 et bien entendu s'il n'y a rien dans la liste ça va générer une exception donc on va capturer cette exception et on va générer un type d'erreur en affichant séquence vide sans valeur initiale ensuite il suffit de dire que l'accumulateur est égal à la valeur initiale donc si la valeur initiale avait été définie par exemple l'utilisateur avait mis 10 l'accumulateur sera bien égal à 10 et si cette valeur initiale n'avait pas été définie elle vaut le premier élément de l'itérateur c'est à dire qu'elle vaut 1 et ensuite on parcourt les différents x on applique la fonction à l'accumulateur et à la nouvelle valeur de x et on renvoie l'accumulateur pour terminer un exemple où on va chercher la somme des carrés des nombres impairs qui sont dans une liste première version on va donc avoir notre liste de nombres et on va demander à filtrer ces nombres pour garder uniquement ceux qui sont paires donc j'appelle paires cette nouvelle liste ensuite on va chercher les carrés de ces éléments donc on va transformer les nombres paires en mettant chaque élément au carré et enfin on va faire la somme des carrés donc pour ça on peut utiliser reduce bien entendu on pourrait utiliser somme donc ici je le fais avec reduce la liste des carrés et la fonction lambda qui va cumuler les différentes sommes en lançant somme carré on devrait obtenir 100 plus 36 plus 4 c'est à dire 140 deuxième façon de rédiger notre code on définit la fonction est paire qui va nous dire si x est un nombre paire ou non donc 0 si c'est faux 1 si c'est vrai donc on a ici une fonction pure et sans effet de bord la fonction mettre au carré qui pour x me renvoie x fois x et la fonction somme qui a donc deux arguments et qui va me renvoyer x plus y ensuite je peux filtrer les nombres en appliquant la fonction est paire donc j'ai la nouvelle liste paire je transforme les nombres paire en appliquant la fonction mettre au carré donc j'ai une nouvelle liste carré et enfin je réduis ces carrés en appliquant la fonction somme et j'ai la somme des carrés si je demande somme carré j'ai également 140 la troisième écriture est un petit peu plus difficile à lire on a nos trois fonctions et je lui dis de me trouver la somme des carrés en faisant tout ce qui est là donc on va commencer par filtrer les nombres pour garder uniquement ceux qui sont pairs mettre au carré cette nouvelle liste et réduire par la somme à nouveau cette nouvelle liste en demandant somme carré j'ai bien 140 voilà à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501